Parmi les utilisations en communication grand public de la CV, on a d'un côté les labels qui sont un peu binaires, ce qu'on a vu, ce paquet de mouchoir, il a le label et puis il y en a un concurrent, il ne l'aura pas. Donc là c'est facile pour faire ses courses en 5 minutes, si j'ai une motivation environnementale, je ne prends que les produits qui ont la petite fleur européenne. A l'autre bout de la communication environnementale, il y a ce qu'on appelle l'éco-étiquetage, qui peut apprendre la forme la plus simple, c'est que je fournis de manière transparente des informations environnementales comme on fournit de manière transparente des informations nutritives. Aujourd'hui sur les produits alimentaires, quelle est la composition du produit ? Je vais dire combien il y a de CO2 équivalent, combien il y a d'emprunt taux, etc. A ce moment-là, pour le consommateur direct, ça serait une galère totale de faire ses courses, il faudrait 3 heures pour choisir un paquet de mouchoirs en les comparant tous avec sa calculatrice pour savoir entre l'éutrophisation, le CO2. Donc là, il y a entre les deux, vous avez vu que la Commission européenne dans le PEF, là, ils ont fait des ABCDE pour guider le consommateur. Mais le simple fait de mettre, même si c'est écrit en tout petit, même si le consommateur ne l'utilise pas, de rendre transparente, on revient à la question de transparence du début, des informations environnementales, vous ne faites pas de soucis, il y a tout un tas d'ONG qui vont de 50 millions de consommateurs à Greenpeace en passant par je ne sais qui, qui vont s'emparer de cette information et la pré-traiter pour le consommateur. Donc je pense que de mettre de l'information environnementale de manière transparente, c'est un progrès énorme, même si ça n'aide pas à faire ses courses au quotidien, parce que ça va rendre cette information transparente et disponible, et quand on rend l'information transparente et disponible, les gens s'en emparent forcément. Donc vous voyez le graduel entre, je fournis de l'information brute, je fais un label qui est binaire, entre les deux, on peut quand même porter un jugement sur ABCDE par exemple, ce que vous avez vu dans ma diapositive, donc il existe un large panel de mobilisation de ça, mais moi je pense que, enfin, je ne suis pas le seul à penser, c'est pour ça qu'avant de vouloir communiquer, commençons déjà par éco-concevoir, par diagnostiquer nos filières, et quand on aura bien, après on enclenche un moteur de progrès, qui est d'ailleurs enclenché pour les choses qui sont très avancées, comme là le label, le label d'Européen, c'est une roue à cliquer on appelle, c'est-à-dire tous les 5 ans, l'objectif c'est qu'il y ait 30% des mouchoirs qu'il y ait le label, tous les 5 ans ils se remettent autour de la table, ils rehaussent tous les critères, pour qu'il n'y ait que 30% des mouchoirs qu'il y ait le label, et donc c'est un progrès.